Le fait de faire le film avec les Coréens, tout ça, en fait, c'est la première fois que j'ai eu l'impression surtout de renouer des liens avec ce pays d'origine. Et ça, ça a été un grand plaisir parce que j'avais ce handicap, si vous voulez, de la langue coréenne que je ne parle plus. Je pense que je crois à une culture du cinéma, peut-être, qui lie justement toutes les cultures. Et je pense que ce n'est pas peut-être totalement un hasard que je suis allée vers le cinéma et vers les films. Parce que les films parlent d'universalité. D'abord, il y a forcément une sorte de curiosité parce qu'ils me voient, ils me reconnaissent physiquement comme coréenne. Et après, quand ils s'aperçoivent que je ne parle plus coréen, évidemment, il y a une sorte d'interrogation et de curiosité. Après, c'est vrai que par rapport au fait que j'ai été abandonnée et puis adoptée en France, ça renvoie peut-être à des choses assez douloureuses, des choses assez complexes et sûrement honteuses. Donc, il y a une sorte peut-être de pudeur qui fait que c'est difficile de dépasser certains sentiments. Racisme dans le sens propre, je dois dire que non, je n'ai jamais ressenti de rejet ou de stigmatisation autour de ça. Parce que d'abord en France, je pense qu'il y a presque un mot magique qui est l'adoption. C'est-à-dire que moi, j'ai été un enfant adopté, une personne adoptée. C'est un statut qui est très différent de l'immigré qui vient soit avec papier, soit sans papier. Mais en tout cas, si vous voulez, quand vous vous présentez en disant que j'ai été adoptée, ça vous confère, ça vous donne une image très positive. Parce que finalement, il y a un couple de Français, une famille française qui vous a recueilli, qui vous a donné une identité française.